En attendant évidemment le discours du futur président, Monsieur le ministre, mes chers collègues, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur de présider la séance d'ouverture de la session parlementaire 2020-2021. Le privilège de là, je m'autorise à m'exprimer devant vous en cette circonstance et j'y suis profondément sensible. En préambule, j'adresse mes sincères et chaleureuses félicitations à l'ensemble des sénatrices et sénateurs nouvellement élus ou réélus dimanche dernier et je vous souhaite la bienvenue au sein de notre Assemblée. J'ai aussi, vous pouvez applaudir, oui c'est vrai. J'ai aussi une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui ne siégeront plus parmi nous, soit parce qu'ils ont décidé de se retirer de la vie parlementaire, soit parce qu'ils n'ont pas été recondus. Qu'ils soient remerciés pour leur action constructive dans tous les domaines et pour leur participation à nos débats. Je tiens également à rendre hommage à nos collègues qui nous ont récemment quittés et plus particulièrement au président Christian Poncelet que beaucoup parmi nous ont connu et apprécié. Président du Sénat de 1998 à 2008, ce grand serviteur de la République, ardent défenseur des territoires, amoureux passionné du sien, les Vosges, à présider notre institution parlementaire avec humanisme et générosité, dans un souci constant de rassembler et de fédérer les bonnes volontés et sur tous les bancs. Car, vous le savez bien, le Sénat a ses règles, ses codes, son ambiance plus feutrée que celle de l'Assemblée nationale. Loin des turbulences du Palais Bourbon, souvent soumis au soubresaut de l'actualité, la Haute Assemblée reste pour moi un espace de stabilité pour nos institutions. Mais le Sénat ne vit pas moins intensément le débat. Il fabrique la loi de façon, je dirais, plus subtile, plus réaliste. Nous sommes des parlementaires avant tout dans un régime qui l'est de moins en moins, malgré l'article 24 de la Constitution. Mes collègues le savent, je suis un partisan acharné du dialogue constructif, de la co-construction, comme on dit, des lois avec le gouvernement, mais surtout avec l'Assemblée nationale, avec les députés qui ne comprennent pas toujours ce qu'il leur reste de pouvoir est là, dans le dialogue avec nous. C'est une manière de rendre le bicamérisme vivant et notre pouvoir de contrôle plus efficace. Mais attention, co-construction ne veut pas dire consensus mou. Quel dommage d'ailleurs d'affubler souvent ce mot de cet adjectif. Je suis pour un consensus d'action qui demande beaucoup d'efforts et de courage. Le courage de la nuance, disait Albert Camus. Il y a d'ailleurs une somme de talents, de compétences et d'expériences dans notre Assemblée qui peut apporter beaucoup à la fabrication des lois. Le rôle du Sénat est plus que jamais, en tant qu'Assemblée des territoires, de fédérer les énergies qui en émanent, et vous l'incarnez parfaitement, cher Gérard Larcher. Sénateur, et vous l'êtes bien sûr, notre position, notre histoire personnelle d'élus local, régional ou départemental, de maire souvent, le permet et l'autorise. L'exige même, et nous ne devons pas laisser l'archipel français dont parle Jérôme Fourquet, exploser avec violence, sans tenter de relever les défis de notre temps. Défis économiques et sociaux, enjeux sociétaux, culturels, environnementaux, qui s'empilent déjà sur la table du Haut-Commissaire au Plan, mon ami François Bayre. Parmi ceux-ci, l'éducation, la formation tout au long de la vie sont les clés de notre avenir. J'ai pour ma part toujours pensé, avec le pédagogue Antoine Delaguerandry, que tous les enfants peuvent réussir, et qu'ils représentent une richesse pour notre pays, dont la démographie fait la force. Un traumatisme comme le chômage devrait être, à terme, obsolète. La formation, l'adaptation aux nouveaux métiers devraient être considérés comme des activités indemnisées. Le revenu de base, la solution universelle qui apporte une sécurité à chacun dès sa naissance. Et dans le même temps, il convient d'agir avec un maximum de vigueur sur le terrain des inégalités, de la pauvreté, terreau des chantres, de la démagogie et de la terre brûlée. Beaucoup de nos concitoyens, se sentant abandonnés, ont déserté les urnes. Ils ont trouvé, sur les ronds-points, avec les gilets jaunes, un moyen de se rendre visible, un moyen de se faire entendre. Notre système de représentation a sans doute fait son temps. Il doit évoluer. Le référendum permettrait certes de consulter sur des sujets cruciaux. Il est une réponse, mais pas la seule. Je pense que le scrutin proportionnel est également une piste à envisager sérieusement. Autre enjeu essentiel, très présent, la santé. La Covid-19 est là pour nous le rappeler. La santé est un bien précieux que nous avons tous peur de perdre. Notre système est enviable et envié, mais présente des lacunes que le Ségur tente de corriger dans sa gouvernance, l'accès aux soins et la reconnaissance des personnels soignants. Son financement est problématique, car il est trop lié au travail et le contrôle des dépenses et prestations n'est pas satisfaisant, avec les actes inutiles et redondants, les fraudes aux prestations et aux cotisations. Ce sont des milliards qu'il nous faut récupérer afin de financer ce qui est devant nous, l'autonomie des personnes âgées et handicapées, sans oublier la lutte contre les maladies chroniques de nos sociétés modernes ou les prochains virus qui nous guettent. A la liste énumérée précédemment, on doit ajouter un enjeu capital, l'emploi et sa relocalisation, mais aussi le partage des richesses et des responsabilités. C'est la troisième voie, plus nécessaire que jamais, que le général de Gaulle a appelé de ses voeux pour que, je le cite, chaque homme trouve dans la société sa place, sa part, sa dignité. Enfin, le défi climatique et écologique est immense. J'ai compris il y a bien longtemps, grâce aux propos prémonitoires de Jean-Marie Pelt, qui est professeur de biologie végétale, inspirateur de beaucoup d'écologistes aujourd'hui. Il écrivait déjà en 1977 dans un livre, L'homme renaturé, et je le cite, « La situation est sans précédent, quand donc avant nous, l'humanité avait-elle accumulé assez de pouvoir et de savoir pour anéantir toute vie sur la Terre et se détruire elle-même ? » On a vu la difficulté à mobiliser l'ensemble de la planète sur ce sujet. C'est donc à l'Europe de relever ce défi essentiel. Grâce à l'action conjointe de la chancelière Merkel et du président Macron, l'Union européenne a pris un tournant fédéral décisif à mes yeux, avec la mobilisation par le budget de l'Union de sommes fabuleuses pour éviter l'effondrement de notre économie et faciliter la relance. Cela traduit une mutation profonde de l'esprit de l'Union vers plus de solidarité. C'est donc à l'Europe de conduire avec chaque État une politique concertée sur la transition écologique et énergétique. Elle doit également coordonner les politiques concernant l'accueil des migrants, la lutte sans relâche contre l'islamisme radical et tous les séparatismes qui menacent notre civilisation. Enfin, l'Europe doit aider les États à reprendre le contrôle sur le pouvoir tentaculaire et l'abusive optimisation fiscale pratiquée à grande échelle par les multinationales. A commencer par les GAFA, avec eux la machine à accéder le temps est en marche. J'ai tracé ici quelques pistes sur des sujets qui me sont chers, et vous me pardonnerez, mais il me faut bien conclure. Que de fois ai-je entendu cette sentence ? Jamais je ne ferai de politique dans la bouche de responsables, d'acteurs de la société, craignant de s'afficher ou de se compromettre. A leurs propos, par affrançant Charles Péguy, on pourrait dire qu'ils ont les mains pures, mais ils n'ont pas de main. Car, qu'on l'admette ou non, rien n'échappe en effet à la politique. Mon ami Jean-Lecanuet s'amusait même à brandir un verre d'eau, affirmant tout est politique, même l'eau. Sujet d'actualité s'il en est. Pour ma part, je ne me suis jamais posé la question de l'engagement politique. Il allait de soi. J'ai eu la chance de naître dans une famille profondément chrétienne, où l'engagement, le service, le partage, l'accueil des autres étaient la règle. La politique, pour moi, c'est donc donner et aimer. Donner généreusement de son temps, de ses compétences et de son cœur. Mais aussi aimer, car il faut aimer sincèrement les gens pour faire de la politique. C'est ce qui me permet de continuer à en faire passionnément. Je vous souhaite donc, mes chers collègues, de vivre aussi ce mandat, qui s'avère difficile, je pense, et qui s'annonce difficile, mais avec passion. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Merci.